Merci, Kéten, et merci à vous et à votre conseil d'administration pour la leadership que vous offrez ici à la Liberté. C'est quelque chose de très important pour les personnes qui travaillent ici, d'avoir un bon conseil d'administration. Je te connais depuis un long temps. Vous avez fait beaucoup de contributions à la communauté. Merci beaucoup. Et Sophie, félicitations à votre nouveau bureau. C'est une belle place, il n'y a aucune doute de ça. Plus d'espace pour le personnel ici. Et ici, la Liberté représente quelque chose de très important pour la communauté parce que c'est une fenêtre à la communauté de la francophonie ici au Manitoba. C'est un regard sur les possibilités de vivre en français ici au Manitoba. C'est l'image de la communauté dans un sens. Et vous avez gagné beaucoup de prix dans le passé. Et cette année aussi avec les autres rédactrices en chef comme toi, Sylvie, Sylvie Alantier, Pascal Dubé et même Bernard Boquel, qui je vois très souvent. Est-ce qu'il est ici ce soir, Bernard? Non, c'est dommage parce qu'il était un très fidèle rédacteur en chef ici aussi. Donc, pour la communauté franco-manitoba, d'avoir un journal comme ici pour 97 ans, c'est quelque chose d'incroyable, d'avoir quelque chose de viable depuis un long temps ici à la communauté, viable dans le sens. Pas beaucoup de subventions du gouvernement indépendant, basé sur l'appui de la communauté, ça fait quelque chose de très important. Donc, félicitations à vous et on aimerait que vous êtes un grand succès dans l'avenir et j'attends plus de questions de votre journaliste. Surtout Camille, qui va demander plusieurs choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le ministre.